Pour aller droit vers mon message et notre message de cet instant, excusez-nous pour le petit souci de connexion que nous avons eu. Merci d'être très nombreux à revenir et pendant le message, s'il vous plaît, ne posez pas de questions, vous pourrez réagir, réagir uniquement comme un commentaire à ce que nous disons. Nous allons laisser les questions pour la fin et nous allons uniquement cliquer sur l'écran afin de pouvoir rajouter des cœurs. Alors j'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Acte chapitre 16, Acte chapitre 16, Acte des apôtres chapitre 16, versets 16 à 17. Je répète Acte chapitre 16, versets 16 à 17. Acte chapitre 16, versets 16 à 17. Merci. Il est écrit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, qui et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. On dit, quand nous allions au lieu de la prière et se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Je répète, cette femme criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et est sorti à l'heure même. Amen. Merci. Si ça dérange avec la connexion, vous allez suivre la rediffusion tout simplement. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de pouvoir parler. La suite de connexion, il y en a partout. Mais je crois que Dieu va nous faire grâce d'aller jusqu'au bout de ce message. Alors, pourquoi je parle uniquement de ce message? Je fais suite au message que j'ai prêché récemment sur le don du discernement des esprits. Si vous êtes là, merci de tweeter, d'écrire, don du discernement des esprits. Comme ça, je sais que vous êtes en connexion avec moi maintenant. Et Dieu va nous faire grâce. Alors, je parle du don du discernement des esprits. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions être connectés parce que Dieu va nous faire grâce de pouvoir comprendre. Voilà. Pour certains, la connexion n'est pas bonne. Voilà. Pour certains, la connexion n'est pas bonne. Pour d'autres, la connexion est bonne. Mais seulement, laissez-nous aller jusqu'au bout. Si ça dérange, je ne pourrai rien faire. De toutes les manières, je n'ai pas le pouvoir sur la connexion. Je ne fais que mon travail et je crois que Dieu va nous faire grâce. Alors, je parle du don du discernement des esprits. Et le sous-thème aujourd'hui, je suis en train de parler sur les fausses révélations du ciel et de l'enfer. Je répète, les fausses révélations du ciel et de l'enfer. Je répète, les fausses révélations du ciel et de l'enfer. J'ai dit premièrement, le don du discernement des esprits fait partie des neuf dons que le Saint-Esprit accorde aux chrétiens pour l'édification commune, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Le même Saint-Esprit a donné neuf dons spirituels que l'on appelle dons de l'esprit, dons spirituels ou bien autrement manifestations spirituelles ou bien manifestations de l'esprit. Il y en a neuf. Et le don du discernement des esprits est classé dans la catégorie des dons de révélation, que comprennent les dons de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Donc là, c'est dans la catégorie des dons qu'on appelle les dons de révélation. Mais il y a une autre catégorie à laquelle le don du discernement des esprits fait partie. C'est ce qu'on appelle les dons prophétiques. Les dons prophétiques. Lorsqu'on parle des dons prophétiques, certaines personnes confondent le ministère prophétique, le don de prophétie et les dons prophétiques. En général, le ministère prophétique, c'est dans Ephésiens 4. Là, c'est un don du Christ. 2. Le don de prophétie est un don du Saint-Esprit, selon 1.4.12. Mais les dons prophétiques sont une catégorie spéciale qu'englobe en général le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de prophétie, le don du discernement des esprits. Il y a quatre dons à l'intérieur de cette catégorie qu'on appelle les dons prophétiques. C'est en général les dons avec lesquels le prophète opère en général. On les appelle en général les dons prophétiques, c'est-à-dire des dons qui ont trait à la révélation et qui fonctionnent en général avec le ministère de prophètes. Le don du discernement des esprits est donc, premièrement, la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un croyant ou à un serviteur de Dieu de pouvoir connaître ce qui est à l'origine des choses, des faits, des événements, des paroles, des actions et même des manifestations spirituelles. Lorsque le don du discernement des esprits est à l'œuvre, on ne voit pas uniquement des faits, on n'entend pas uniquement des paroles, on ne voit pas uniquement la manière dont les choses sont en train de se faire, on ne voit pas uniquement des manifestations spirituelles, mais on voit à l'intérieur en général, on voit l'origine, ce qui est à la base, ce qui est à la source et spécifiquement l'activité spirituelle, l'activité spirituelle qu'il y a derrière, des faits, des événements, des paroles, des actes ou des manifestations spirituelles. Deuxième définition, le don du discernement des esprits est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit, par un croyant, de pouvoir voir dans l'invisible, voir dans l'invisible, voir dans l'invisible, voir dans l'invisible l'activité des esprits, l'activité des esprits. Je l'avais dit dans une vidéo antérieure que le don de vision n'existe pas dans la Bible. Vous allez voir la capacité de voir ou bien la vision venir directement, venir en général au travers de quatre dons spirituels que l'on voit très souvent. Il y a quatre dons spirituels dont l'inspiration vient souvent par les visions. Numéro un, il y a le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de prophétie et le don du discernement des esprits. En général, l'une des voies par laquelle ça vient, ça vient en général souvent par une vision. Donc là, je crois que de manière basique, j'expliquais beaucoup de choses en très peu de mots dons. Par le don du discernement des esprits, on peut aussi voir dans l'invisible. Lorsqu'on est en train de prier et que je vois des anges à l'église, qu'est-ce que j'ai vu? C'est le don du discernement des esprits qui m'a permis de voir par une vision. Je peux voir qu'il y a des anges dans la salle. J'ai discerné les esprits qui fonctionnent parce que selon un hébreu, un verset 12, on dit qui sont-ils? Ce sont des esprits envoyés par Dieu. Ce sont des esprits envoyés par Dieu. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges sont des esprits. Mais je ne peux pas discernir la présence des anges par la vision. Ça peut aussi venir par la sensation. Tu peux être là et tu sens. Tu n'as pas vu, mais tu as senti très fort que des anges sont là. C'est toujours le don du discernement des esprits qui était manifeste, mais par ce que tu as pu sentir. Il y a plusieurs voies par lesquelles les dons se manifestent. Alors là, je pars du don du discernement des esprits. Je disais que ce don est d'autant plus urgent, important et impératif à cause du temps de confusion dans lequel l'église se retrouve en cet âge. Jésus a prophétisé. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 24 et plusieurs fois qu'il y allait avoir des faux prophètes qui allaient venir au nom de Christ, qui allaient séduire un plus grand nombre de personnes avec des signes et des prodiges mensongers. Et il est capital pour l'église de savoir que le diable est le séducteur. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il est celui qui séduit toute la terre. Et le mot séduire en grec, c'est le mot égarer. Et il est tellement malin, tellement rusé, qu'il ne viendra pas égarer les gens uniquement avec un mensonge bien présenté au vu et aussi de tout le monde. C'est-à-dire comme dans plusieurs autres sectes où aujourd'hui quelqu'un va dire, moi je suis prophète de Satan, venez, nous commençons l'église satanique et les gens vont parce que délibérément ils ont choisi de pouvoir croire. Mais le diable en général, selon ce qu'il est écrit, il se déguise en général par l'image d'un ange de lumière. Donc il vient comme un ange de lumière, pourquoi ? Pour séduire. Parce qu'il sait que s'il vient comme étant le diable, comme étant Lucifer, comme étant prince des ténèbres, vous n'allez jamais croire que c'est lui qui est en train de venir. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir deux fois où Jésus, dans son ministère, a été tenté fortement par le diable. La première fois, c'est dans Luc 4 ou Matthieu 4, vous allez voir que tu puisses mourir. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Où était alors dans ce cas le moment favorable dans lequel Satan était revenu ? Satan était revenu derrière Pierre. Satan était revenu derrière Pierre. S'il vous plaît, je trappe la parenthèse, quelqu'un dit j'adore votre chemise, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que les chrétiens ne fassent plus jamais cela. C'est vrai qu'on peut parler dans un sens figuré, lorsqu'on dit adorer, c'est aimer, c'est apprécier, c'est préférer. Mais s'il vous plaît, chrétiens, sanctifions le verbe adorer pour Dieu. Mon esprit n'a pas été content, je dois suspendre ce que je dis. Le verbe adorer doit être uniquement pour Dieu. Dis, tu aimes ma chemise ? Prophète, j'aime tes messages. Ma soeur, j'aime bien ton teint. Mais s'il vous plaît, adorez, sanctifions ce verbe uniquement pour Dieu. S'il vous plaît, je sais que nous parlons bien français, en Europe, en Afrique. J'adore, je sais très bien que le sens profond était uniquement de pouvoir dire que j'aime beaucoup. Mais s'il vous plaît, en tant que chrétien, gardons le verbe adorer pour Dieu. Sinon, si on dit adorer, j'adore ta chemise, j'adore le message, prophète, j'adore la beauté de ta femme, j'adore ton église, j'adore tes enseignements. Là, c'est compliqué. Alors, il n'y a rien de sanctifié pour Dieu. Il n'y a rien de mis à part pour Dieu. On dit que ton nom soit sanctifié. Alors, s'il vous plaît, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Je vais même mettre ça demain probablement sur mon Twitter, même sur Facebook. S'il vous plaît, j'ai souvent repris les gens en cela. C'est avec amour. Mais s'il vous plaît, pas cela pour mon Dieu. Le verbe adorer, gardons-le pour Dieu parce que le verbe adorer, déjà dans son sens profond, parle de l'adoration. Alors, s'il vous plaît, on n'adore que Dieu et lui et lui seul. Je comprends le fond de la pensée. Mais qu'à cela ne tienne, on peut rectifier cela. Merci. Donc, Satan est revenu. Satan est revenu dans un moment favorable. Le moment favorable, c'était en ce moment-là. Quand Jésus ne pouvait même pas savoir que Satan allait venir. Il est venu quand Jésus a eu le plus confiance en Pierre parce que c'est son père qui avait inspiré Pierre en ce moment-là. Satan est revenu au moment favorable ou de manière camouflée au travers d'un apôtre et un disciple de Jésus-Christ. Donc, il faut faire très attention. Satan ne viendra pas comme ça dire, c'est moi Satan. Non. Il va venir derrière un serviteur de Dieu, derrière un message, derrière quelque chose qui semble même être ou bien qui a été autrefois. Alors, sujet d'une grande crédibilité, d'une grande ouverture, d'une grande bénédiction, il faut que les chrétiens fassent très très attention. Alors, il y a un sujet pour le moment pour lequel on a besoin du don du discernement des esprits. Dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul dit à Timothée, il y a des gens qui vont s'attacher à des doctrines de démons. Voilà, dans les temps de la faim. Il n'y a pas que des démons qui poussent les gens à être alcooliques, à se masturber, à se prostituer, à voler, à tuer. Mais il y a des démons qui ont la capacité de pouvoir, qui ont le mandat, qui ont la mission spéciale de pouvoir travailler dans la doctrine. Il y a des démons qui connaissent la doctrine. On dit les doctrines des démons. Donc, il y a des démons qui sont forts à falsifier la doctrine, à utiliser la doctrine. Quelqu'un peut venir avec la Bible. Il prend la Bible, la parole de Dieu et il commence à falsifier cela. Et il amène des hérésies et il amène l'égarement et il amène la confusion dans la vie de beaucoup de personnes. Écoutez-moi, le temps est arrivé où le don du discernement des esprits doit agir dans l'église. Et spécifiquement, de nos jours, aujourd'hui, il y a un, je crois, j'aimerais déjà rappeler ça, je crois aux visions. Je crois, je crois que, sans aucun, nul doute que le prophète Joël Francis Tatou croit aux visions. J'aime les visions, j'ai des visions presque tous les jours. Je ne m'en tirerai pas avec humilité. J'ai des visions presque tous les jours. Je vois beaucoup de choses. Et dans cette saison, il y a un lot de prophètes, un lot de prophétesses en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique, au Canada, aux Etats-Unis, ici, qui viennent avec des messages qu'ils ont reçus du ciel ou de l'enfer. Certaines personnes disent que j'ai vu l'enfer. Ils reviennent avec des messages. Ok. J'ai été au ciel. Ils reviennent avec des messages. Jésus m'est apparu. Et ils reviennent avec des messages. Numéro un, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Jésus lui est apparu que Jésus lui est réellement apparu. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas Christ, mais c'est un esprit familier. C'est un démon. C'est un démon. Et les gens vont voir, ce Jésus-là est apparu. Écoutez-moi très bien. En matière d'apparition, il faut savoir que la grande partie, la grande partie des sectes que l'on a aujourd'hui, ou bien des fausses religions que l'on a aujourd'hui, ont en général une doctrine, un prophète et un ange qui est apparu à ce prophète. Les mormons, les adventistes, les saints des derniers jours, les témoins de Jéhovah, les musulmans. En général, vous allez voir ça, c'est toujours l'ange Gabriel qui était apparu. La majeure partie des grandes sectes ou des grandes religions, où que vous allez, les mormons, il y a toujours eu l'apparition d'un ange. En général, il parle de l'ange Gabriel. Même les musulmans, c'est ça. Et vous devez faire très attention, enfant de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec des beaux discours de j'ai vu, j'ai entendu, un ange m'est apparu, puisque beaucoup de chrétiens veulent des expériences spirituelles sans avoir les bases dans les saintes écritures. Beaucoup sont en train d'être égarés, manipulés et embrouillés. Alors, enfant de Dieu, je vous mets en garde comme un prophète de Dieu de faire très attention. De faire très attention. Toute personne qui vient et dit, oh moi, moi, moi je suis venu, j'ai vu, l'ange Gabriel m'est apparu, il m'a dit ceci, si même un ange vient vous donner un autre évangile, que ce qu'on a reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Et il faut faire très, très, très attention. Enfant de Dieu, fais très attention.